bonjour à tous mes chers abonnés j'espère que vous allez tous bien j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi hier sur ce live donc bon bah je suis pas face caméra puisque là ça va permettre de pouvoir mieux voir les cartes en fait bon je reviendrai sur des vidéos face caméra mais là ça va être une approche différente j'essaye d'essayer quelque chose de nouveau au niveau du positionnement de la caméra donc oui je disais j'espère vous avez passé une bonne soirée hier soir sur mon live des 2500 abonnés voilà j'ai pu répondre chaleureusement à quelques questions ça m'a fait plaisir donc j'ai eu une question justement hier soir sur mon live quel va être l'avenir de la france que va-t-il se passer dans les mois à venir on va regarder la tendance en fait allez c'est parti donc c'est le sujet c'est ça je vais prendre cinq cartes vous verrez peut-être pas toutes les cartes mais je vais essayer de positionner les cartes pour que vous les voyez j'en prends déjà cinq que va-t-il se passer en france dans les mois qui vont arriver est ce qu'on va voir ces deux coques de la des manifestations on va voir ce qu'on a déjà hop allez voilà positionne les cartes devant vous on a des nouveaux textes de loi qui arrive ici là vous voyez le livre incarne toujours les nouveaux textes de loi sur le budget envoyer la loi budget là on nous parle de la loi budget ici vous voyez les cartes sont toujours vraiment en phase avec ce qui se passe c'est à dire que là on a des textes de loi des décrets sur le budget sur l'argent donc certainement des nouvelles taxations on va voir si justement on a l'habitat je ne crois pas les pénâtres on verra mais plutôt sur les héritages les successions on va voir ce qu'ils vont nous dire ouais vous voyez ça concerne bien les familles françaises donc la famille l'argent l'intelligence là on a c'est clair qu'on a des lois qui arrivent sur l'argent qui vont nous impacté alors et sur les banques oui on revient toujours sur la même chose voilà c'est le coffre fort la banque 1 et voilà vous voyez on a qu'on nous parle de la jeunesse peut-être aussi de l'agriculture on va voir en recouvrant sur ces cartes si on a cette notion de et ben de manifestations agricoles on va voir oui c'est pour ça que je ne fais jamais ce genre de configuration ce que c'est pas évident d'aller attraper les cartes derrière puisque allez alors là je le mets bien ici les cartes en fait j'ai le trépied qui est juste devant moi donc c'est pas forcément simple je prends des cartes complètement sur le côté vous les verrez pas mais je voulais mais devant vous allez on recouvre voir si on retrouve mais voyez déjà et cette taxation ici sur les familles sur l'argent de façon l'argent est ressorti directement sur quand on pose et qu'on oriente la question pour la famille alors on a quoi ici on va regarder avec les cinq autres cartes qui permettent de recouvrir allez c'est parti qu'est ce qu'on a est ce qu'on a ses coques de la confrontation bon de toute façon il ya une incertitude ici avec le bateau ivre qui indique l'incertitude sur les textes de loi qui visent les taxes donc voyez on voit bien un grand bouleversement sur l'argent de toute façon ici donc on est bien sûr l'état français avec la renommée voyez c'est un certain sur les taxes on voit bien une incertitude sur les taxes avec le bateau ici mais on voit aussi une chose très importante c'est que même le gouvernement est incertain oui un grand bouleversement au sein des clairons de l'état une incertitude un grand bouleversement ouais toujours ce président des fois on me pose la question s'il va s'il va démissionner je dis non est ce qu'il va être destitué j'ai toujours tendance à dire non mais on a quand même toujours un grand bouleversement sur le président et ça ça ressort déjà depuis un petit moment déjà vous voyez alors que un an en arrière enfin six mois en arrière on avait la réussite tout pour lui et là on retrouve quand même un grand bouleversement au sein de l'état pour le président est ce que c'est l'arrivée de trump et on nous dit que c'est quelque chose de nouveau qui arrive ici pour le président pour les clients de l'état donc voilà ce qui va se passer on a des décrets sur l'argent on n'a pas sorti la pyramide de l'élévation mais en tout cas on a des décrets sur l'argent qui visent les familles notamment les frais bancaires tout ce qui est banque et on a surtout ce grand bouleversement sur le président donc on va encore recouvrir c'est intéressant quand même de voir ce qui se passe allez hop on recouvre encore je remets encore cinq cartes j'espère que vous apprécierez cette approche au niveau vidéo allez encore cinq cartes voyons voir ce qu'on va nous dire cette fois ci je vais remonter un tout petit peu la caméra que vous puissiez voir toutes les cartes j'espère que vous les voyez toutes allez c'est parti qu'est ce qu'on retrouve pour les mois à venir on est donc là on est sur une période de trois mois donc on sait qu'il va se passer quelque chose sur le président dans les trois mois donc l'année prochaine on a la carte du bonheur ici de la ruine voyez le bonheur et il ya quelque chose de caché en fait est ce que ça vient de l'europe est ce que ça vient de l'union européenne avec la carte de l'union le président une décision à prendre on nous dit que le président une décision à prendre concernant la ruine ici sur la dégradation il ya une grande décision à prendre dans les trois mois vous voyez il ya une grande décision à prendre ici donc là c'est la période trois mois c'est la situation actuelle de ruines ici donc on lui dit qu'on ne le sait pas encore mais lui avec la clé là il a une décision à prendre allez on recouvre une dernière fois avoir de moins en moins de place hop alors cinq cartes une deux trois quatre et cinq je suis surpris de ne pas avoir retrouvé quand même les coques qui indiqueraient justement la confrontation c'était pour ça qu'il serait obligé de prendre des décisions on va voir alors donc on est bien sûr le l'homme là le président incertitude ok et voilà les coques on a des manifestations qui arrivent dans la population voyez le chien incarne toujours la population pensée amitié population ici donc des confrontations des annonces du président ouais on a vraiment des confrontations vous voyez des préavis de grève ici demain il va des préavis de manifestations dans la population ici l'annonce de l'homme alors l'annonce de l'homme il ya le président certes mais il ya peut-être aussi l'annonce des syndicats ici de certains syndicats voyez parce que l'homme et le souffle indique justement le les porte parole et on va vers ça justement vous voyez on va vers ces confrontations en fait ces manifestations dans la population vous voyez voilà on va en entendre parler de toute façon voilà on va quand même reposer la question est ce que macron va être destitué hier on m'a posé la question je n'avais pas ce genre de réponse donc on va faire en cinq cartes avec la triade béline et après je vais prendre la triade alors ça ça sera après la triade voyez je vous la passe devant là allez on va regarder si macron de toute façon va être destitué de ses fonctions je vous dis je n'y crois absolument pas on va voir si déjà le président ressort allez hop cinq cartes est ce qu'il est destitué mais voyez retenez qu'il va se passer des décrets sur les taxes mais ça on le sait qu'il ya un grand bouleversement pour le président et que on a le retour des manifestations chez nous alors on regarde enfin une carte est ce que le président est destitué il ya un changement de toute façon ça c'est sûr on nous parle d'un changement ici on parle d'une femme ici ruine plaisir là je me demande si on n'est pas en train de me parler du procès de marine le pen alors est-ce qu'on va voir une carte de procès bon moi pour moi marine le pen je pense pas qu'elle soit inéligible je compte confirme si on parle bien du procès de marine le pen en cinq cartes s'il vous plaît il ya une femme directement qui ressort donc on a la carte du plaisir on a quand même la carte aussi de la ruine est-ce que c'est sur son procès à marine le pen mais ça ne répond pas à la destruction de macron ça allez on regarde ouais ouais c'est bien le procès de cette femme oui j'ai bien le procès ici de cette femme voyez là c'est bien les toiles je vous remonte les cartes on savait bien qu'on me parlait de marine le pen parce que vous voyez on a bien procès étoiles de la femme donc là on a marine le pen qui se présente ici départ vous voyez ça j'aime pas trop fatalité en france renommée voyez déjà là je suis un peu plus inquiet là on a un procès on a un départ d'une fatalité en france sur l'éclairons de l'état on a la femme ici ça ça voudrait dire qu'elle ne peut pas se présenter je suis vraiment surpris quand même de ce de ce résultat là quoi on va regarder quand même si on a des cartes plus positives est-ce qu'on va retrouver le chat noir si on avoue le père de chat noir sur les cinq autres cartes voire même une des deux c'est qu'elle est inéligible à la présidente ce qui me paraît quand même peu probable peu probable mais là on nous parle de marine le pen voyons ne parle même pas du président de la république oui lui l'est d'immunité donc il ne peut pas être destitué c'est très peu probable et c'est pour ça que quand on pose la question est ce que lui il va être déçu et bon on me montre plus la la possibilité de ça mais avec marine le pen oui allez on regarde en cinq cartes donc là pour moi il ya une forte peine d'amende au niveau argent parce que vous voyez sur le procès si j'aligne la carte avait avec procès égal argent donc là c'est sûr donc l'annonce d'une forte peine d'amende pour son parti bon là ça va même temps stérilité il y aura quand même de la défense de son côté et les oppositions du peuple je pense ouais non pour moi on ne retrouve pas on ne retrouve pas d'une peine d'inéligibilité je vais réussir à le dire mais par contre en revanche voyez sur le procès on a bien l'argent qui est tombé pour marine le pen donc bah oui forcément il ya une peine d'amende assez lourde mais on ne parle pas d'une destitution de macron ni d'un départ de sa part on dit par contre sous procès que serait plus serait plus on va dire correspondu à à marine le pen je sais pas si ça dit correspondu j'ai dit n'importe quoi excusez moi alors des fois vous m'aimez aussi pour ça des fois je j'ai un peu de mal à m'exprimer devant la caméra c'est un peu des fois les mots sont un peu ma langue fourche un peu quoi enfin bon quand j'ai dit est ce que macron est destitué on m'a plus montré que justement ça pouvait plus être marine le pen par rapport au procès mais en fait il en ressort que c'est plus une forte peine d'amende et puis on boit certainement des des choses interdites dans son parti mais on ne retrouve absolument pas oui j'étais en train de battre je vais vous montrer je suis très honnête avec vous j'étais en train de battre la triade et puisqu'on parle de macron et la carte de l'homme qui a sauté donc on va la garder est ce que macron est destitué avant la fin de son quinquennat on regarde ensemble il y a quelque chose de nouveau ici la carte de la naissance de toute façon si je m'étais trompé sur marine le pen faut se dire une chose c'est que bardell à lui il est derrière quoi si jamais elle a été condamné mais je n'y crois guère éternité lumière là on n'a pas du tout un tirage de on n'a pas du tout un tirage de de destitution encore des annonces qui vont être faite de sa part on a la science ici l'initiation la méditation non il a des bonnes cartes il ya toujours des bonnes cartes parce que là on a carrément des très 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 bonnes cartes pour lui il a un karma enfin je ne fais que le répéter mais il a un karma incroyable ce type incroyable il quand on a la carte de la lumière sur lui ça veut dire que voilà quoi mais bon ça c'est son immunité qui fait ça il est absolument intouchable bon on va quand même poser la question après son quinquennat après son quinquennat qu'est-ce qu'on retrouve pour lui parce que là clairement intouchable de chez intouchable pour ça qu'il en profite de faire tout ce qu'il veut faire même si ça nous maltraite il croit que c'est en détruisant tout qu'on va avoir du bien meilleur mais moi je ne crois pas à ça au contraire ça va même être impossible à redresser allez on se concentre est qu'après son quinquennat qu'est ce qui se passe pour lui après son quinquennat en cinq cartes évidemment 4 et 5 va-t-on retrouver cette étoile de l'homme ce grand bouleversement ce chat noir qui indiquerait les mauvaises choses encore une fois de plus je ne le souhaite pas mais je pense que et des mauvaises choses qui l'attendent après son quinquennat on va voir alors c'est parti en cinq cartes mais déjà là on m'indique là vous voyez ce que ça veut dire je ne commenterai pas mais ouais c'est bien le président de la république qui est là actuel dans le plaisir mais il ya la carte ici du passé et aussi ça incarne aussi le décès et un changement pour lui mais il ya un changement pour lui de toute façon ultra 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 protégé ultra protégé c'est à dire que bien sûr ils ont l'immunité présidentielle mais il ya de la corruption qui a fait que voilà allez on regarde qu'est ce qui se passe pour lui après son quinquennat après son quinquennat ouais ouais on retrouve bien ce grand bouleversement pour lui donc la question est vraiment posé après son quinquennat les convocations ici pour lui justement on est bien sur l'étoile de l'homme grand bouleversement pour lui le président il est en haut donc c'est bien l'homme président convocation pour un très grand bouleversement pour lui avec elle aussi qui est mêlée à ça les gens vont se lâcher vous voyez les paroles là les gens les les gens vont se lâcher parce que là c'est la population qui parle sur le président voyez là le pays encore juste à côté de lui mais on nous dit que dans l'avenir il ya un changement d'un grand bouleversement pour eux deux en fait c'est pas que lui c'est eux deux ça va être voilà pour eux deux c'est très compliqué et par rapport à quoi par rapport à quoi on retrouve un grand bouleversement qu'est ce qu'il a fait qui fait qu'on retrouve un grand bouleversement là je vais vous dire franchement avec les cartes que j'ai là on annonce quelque chose assez négatif parce que les paroles sont pas bonnes il ya un grand bouleversement il ya une convocation allez on regarde qu'est ce qu'il a fait que il est dans ce grand bouleversement le ton voilà les livres qui tombe encore je crois qu'on va falloir que j'adapte mieux la pièce parce que c'est chiant à chaque fois enfin bref alors qu'est ce qu'on retrouve comme un grand bouleversement sur lui qui fait que enfin qu'est ce qu'il a fait pour avoir ce grand bouleversement voilà c'est ça la question en fait bon là il se ressort en ennemis ouais corruption enfin il ya eu des trucs au niveau de l'argent qui sont pas nettes en france vous voyez il des choses qui sont pas nettes en france sur l'argent c'est ça qui a fait que on découvre des choses voyez on découvre des choses en france sur l'argent qui sont pas nettes vous voyez ennemis argent france découverte et là ça déchire vraiment les passions c'est à dire que voilà allez bon je suis désolé j'ai encore des livres qui ont tombé là vous voyez c'est là que c'est pas net en fait ça touche plutôt le financier on va dire ça plus ça touche vraiment le financier en france vous voyez le financier en france on découvre les choses et là ça va vraiment déchirer les passions c'est à dire que là les gens vont être vraiment fumace quoi et on retrouve l'ennemi et c'est ça en fait il s'il ya une condamnation s'il ya quelque chose sur lui c'est quelque chose de lourd qui l'attend c'est sur le plan financier en france donc des grosses 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 révélations des grosses aberrations là on retrouve ici voilà ce qu'on peut nous dire en fait et vous avez vu l'aigle il est ressorti tout de suite dès la première ligne on a eu l'aigle est ce que nos agriculteurs vont bientôt débarquer là pour pour de nouvelles manifestations on va voir si on ressort les deux coques parce que les manifestations avons elles vont prendre de l'ampleur mais est ce que c'est ce germe qu'on retrouve de l'agriculture en premier ça voudrait dire que c'est eux qui lance le mouvement on y va enfin une carte donc là on parle vraiment de l'avenir de la france dans les mois qui vont arriver mais voyez on retrouve ce grand bouleversement sur le président et c'est quand même incroyable quoi mais pas pour l'instant tout le monde j'ai toujours dit que tout pendant qu'il est président même si effectivement de 2026 2027 qui sera peut-être beaucoup moins présent sera complètement effacé on en entendra plus parler mais ça veut pas dire que allez c'est parti donc ça veut pas dire qu'après il n'y a pas ce grand bouleversement vous avez vu les cartes donc on a le plaisir la providence pour les agriculteurs auraient tendance à recevoir des choses est ce que c'est pour calmer le jeu et de coeur l'entreprise on va se concentrer vraiment sur les agriculteurs parce que là on me montre le métier ici la passion du métier l'amour du métier dans trois mois c'est une période et là on leur apporte des choses qui amènent un certain plaisir enfin une certaine on va dire satisfaction on n'est pas dans donc c'est comme si en france tout était fait pour éviter la manifestation des agriculteurs on regarde c'est qu'ils avaient dû manifester je pense qu'ils auraient déjà il va y avoir des manifestations agricoles en europe ça c'est sûr mais pour ce qui est de la france je pense qu'ils se sont arrangés de ne pas en entendre parler quoi allez on regarde est ce qu'on retrouve ce germe de l'agriculture donc l'union européenne est ici la réussite ouais le germe est ici voyez le germe l'agriculture réussite donc bon je dis pas que ça va être durable parce qu'on a quand même l'infortune qui est juste à côté l'agriculture les annonces en fait ici pour l'instant on retrouve quand même la providence voyez la providence qui est ici sur l'agriculture donc ça c'est le germe de l'agriculture la providence le plaisir la réussite ça va mais voyez derrière on a quand même des annonces de dégradation des annonces d'infortune à cause encore de l'union européenne donc voyez moi c'est ça qui me qui m'inquiète c'est qu'à côté on retrouve quand même pour l'instant la providence le plaisir la réussite ça c'est tout ce qui a été fait sous attal on va voir si on nous ressort l'argent mais derrière on a des annonces de dégradation d'infortune de l'union européenne allez on regarde s'il ya cette notion d'argent qui calme le jeu c'est pour ça que je pense qu'ils bougent pas pour l'instant voilà mais en europe si par contre si on pose la question sur l'agriculture en europe c'est pas du tout le même tirage c'est normal on n'est pas de manger la même sauce est-ce qu'on retrouve cet argent on va voir mais bon pour l'instant ça serait plutôt calme au niveau agricole en france on va voir mais il y aura des manifestations sur autre chose de toute façon surtout sur les taxes qui vont pondre vous au début de la vidéo donc le départ ici les choses cachées le passé ouais famille retard on ne montre pas là on ne montre pas si vous voulez par rapport aux agriculteurs on ne montre pas si comment dire enfin je veux dire pour moi je vois pas de manifestation des agriculteurs en france pour l'instant mais sous retard voyez c'est les familles encore et tendance à les familles sont là avec la poule là sous retard les familles il ya déjà eu le passé avec les familles allez je pose une dernière question n'est déjà 23 minutes est ce que les manifestations en france sont liés aux multiples taxation diverses et non pas de la taxe d'habitation parce que moi pour moi ils font d'autres choses de façon oui si vous voulez ils vont pas ils vont pas remettre la taxe d'habitation donc c'est ici mais des taxes ça sera des taxes diverses qui en fait bas ça que tout cumulé ça sera pas une taxe d'habitation mais on va dire la moitié d'une taxe d'habitation voir un peu plus que la moitié du montant par région enfin il va y avoir une magouille là dessus mais je ne vois pas de retour de la taxe d'habitation enfin ils vont quand même taxer sur plein de choses alors on regarde en france si les manifestations concernent le financier les taxation va voir si on retrouve cette fois ci cette pyramide autour de l'argent d'avoir à les cinq cartes deux trois voir déjà sont retrouvés coq de l'opposition de la manifestation et se retrouve aussi l'argent la pyramide qui indique l'élévation sur l'argent on nous parle de départ encore là donc il ya une coupe qui se fait ouais on nous sort bien en fait les en fait il ya la hausse des taxes mais il ya aussi on coupe les avantages et vous voyez on coupe sur les avantages qu'on avait sur l'argent voyez pour retrouver un c'est pas encore bien dessiner ce qu'ils veulent faire parce que là on va certainement avoir des taxes on va voir je vais recouvrir mais voyez on nous annonce surtout qu'en fait on va on va couper des avantages en fait financiers 1 on coupe on coupe sur ce qu'on sur les avantages qu'on peut avoir sur le plan argent alors ça peut être les assurances vie qui apportent des avantages mais on me dit que ça vient de l'étranger ces lois là parce que vous voyez en un bon là l'eau c'est en général un peu plus lointain que bruxelles mais on nous a dit quand même les oiseaux les oiseaux de l'étranger donc je me demande si on n'est pas sur sur encore sur l'europe là qui a qui impose ça bon il n'ya pas déjà il ya un gros problème de budget en france et en plus de ça où là je fasse tomber ma caméra moi et en plus de ça bah c'est c'est aussi l'argent qu'on doit en termes de de dette parce que la dette elle est vraiment colossale donc voyez ce qui pourrait déclencher ces manifestations ça serait aussi ça ces coupes ces pertes d'argent tous les avantages tout ce qu'ils veulent mettre en place et on est bien sur le président on nous a dit comme le départ du président à un moment donné quelque chose de nouveau là qui se pointe on a la trahison donc je suis pas surpris en fait en fait c'est ça c'est à dire qu'on retrouve des coupes d'argent avec des textes de loi qui trahissent ici je me demande aussi si les chômeurs vont prendre un chouïa parce que vous voyez on a la trahison le travail et les textes de loi donc là c'est pareil on perd de l'argent au niveau chômage là c'est très net et c'est bien le président qui est en face de ça et on a des coupes sur l'argent ici en haut qui sont vraiment incroyables incroyables dans le sens négatif mais là on retrouve quand même des textes de loi sur le travail et c'est une trahison donc je pense que là c'est le chômage aussi vont récupérer sur le chômage voilà quand je disais tout à l'heure des coupes sur l'argent c'est ça c'est à dire que les chômeurs gagneront moins au chômage donc ça ça pourrait aussi déclencher ces manifs je ne retrouve pas les coques mais bon là on me montre vraiment tout ce qui est lié qu'est ce qui va être lié à tout ça donc vous voyez mais vous voyez c'est très net première ligne coupe sur l'argent ça veut tout dire je savais que ça pouvait être que le financier mais je ne retrouve pas de manifestation des agriculteurs allez une dernière fois dernière ligne puis après on je vais vous laisser tranquille alors donc il ya l'étoile de la femme ici on retrouve encore une vérité sur la femme réussite voyez ici je pense que plus tard alors mon peut-être le plus tard ouais ouais voyez c'est une femme du passé donc la femme du passé ça peut être mine le pen ici là qui a la réussite à la la clé c'est elle qui a la clé voyez voilà on a ici le passé donc on dit que c'est une femme du passé qui a déjà certainement été dans ça et on a la clé la réussite pour cette femme donc bon on verra moi je ne la vois pas je ne la vois pas être condamné vraiment à ne pas pouvoir gouverner ce qui serait anti enfin bon après vous savez son cap de tout mais non je ne retrouve pas ça et allez une dernière ligne j'avais dit que ce serait la dernière mais cette fois c'est vraiment la toute dernière donc retenez que les manifestations vont partir des multiples taxes et à un moment donné les français vont plus pouvoir c'est ça va plus être possible allez les cinq dernières cartes on entend parler de choses on va voir si on retrouve ces coques destin les familles commencent à parler pas mal là contre l'état et l'infortune bon là les familles de toute façon sont de plus en plus dans cette infortune de l'argent à cause aussi des coupes qui sont faites sur l'argent voyez ce que je montre en haut là on l'a déjà vu mais je vous le remontre enfin des coupes se faites sur l'argent donc bon on sent que il y a des mauvaises paroles contre le gouvernement ici pour parler sur l'éclairons de l'état par rapport à leur infortune et c'est inscrit dans l'histoire bon on m'a pas remontré les deux coques mais voyez on voit bien que ce gouvernement il va surtout déjà avant de il va mettre des taxes ils vont pas remettre la taxe d'habitation mais ils vont remettre ils vont surtout couper les choses c'est à dire quand je le disais sur les banques sur les droits du travail le chômage tout ça et puis voilà plein davantage sur les successions ils vont ils vont aussi couper pas mal de choses donc bah oui ouais ouais ça s'annonce pas terrible pour l'année prochaine jusqu'à la fin d'année on devrait être assez tranquille mais je pense qu'on va retrouver on va retrouver des manifestations à cause de toutes ces taxes à cause de toutes ces coupes faites sur l'argent c'est à dire sur le travail les banques tout ça donc bah ça c'est sûr ça c'est sûr je ne vois pas la destitution de macron je pense qu'il va réussir à des coups mais il sera de moins en moins suivi de moins en moins écouté mais on sent que les choses s'enracine pour marine le pen quand même malgré le procès et je pense que on l'aura on l'aura allez je refais juste pour votre plus grand plaisir je refais juste un petit tirage voir s'il ya cette femme en 2027 femme ou homme parce que si jamais elle dans le pire des cas que je me serais un petit peu trompé si elle allait aller peut pas se représenter est-ce qu'on a un homme ou une femme dans la réussite des sur l'éclairons de l'état aller un dernier tirage 5 cartes est-ce qu'on retrouve cette femme dans la réussite pour nous allez hop allez c'est parti 5 cartes qu'est-ce qu'on a oula je fasse bouger la caméra quand même allez on a quoi sur le nouveau qui arrive en 2027 bon on aura des confrontations de toute façon une fatalité qui arrive ici et un bonheur et un destin on ne montre pas la femme là un triomphe de de qui un union donc là on est peut-être sur bardella le pen allez savoir j'essaie de recouvrir un petit peu en france oui un union en france mais on ne montre pas la femme je reprends une dernière carte et qu'est-ce qu'on a les deux dernières cartes j'ai foutu le temps là bas moi comme un allez on a quoi ici en plein donc là on retrouve pour juste faire un récapitulatif en 2027 on a comme de nouvelles manifestations est ce qu'elles seront vraiment liées à la situation à la situation qu'on vit actuellement je ne sais pas mais on retrouve quand même une fatalité et des grandes manifestations on a quand même le dans le destin le bonheur l'union quand on a un union on a un union dans le triomphe pour la france ouais voyez regardez on retrouve cette étoile de la femme qui est ici et voyez encore une fois plus bon là malheureusement vous n'avez pas vous n'avez pas pu me voir bien prendre les cartes mais c'est toute façon commence à me connaître et vous voyez bien femme présidente étoile de la femme appui l'aigle la présidence pour la france ici l'union donc je pense c'est ce duo un celui au bardella le pen encore une fois de plus qui ressort après on a des grandes confrontations ça sera pas de tout repos ça va être compliqué aussi mais voyez quand même on nous dit dans le destin on a le bonheur voilà bon allez je m'arrête là on est déjà plus de 30 minutes bon bah on a encore dites vous bien encore une année deux années ouais deux bonnes années un peu à résister à ce qui se passe c'est pas simple je vais voir si je peux me mettre face à vous on va voir voilà bon j'ai pu me mettre face à vous non je voulais faire une nouvelle configuration de tirage j'espère que ça vous plaira voilà c'était les conséquences et les mois qui vont passer ici en france voir qu'est-ce qui pouvait en ressortir à des manifestations ma compte façon ma con il est de plus en plus détesté de plus en plus lâché on a quand même cette femme voyez à partir de 2027 et surtout les manifestations mais qui sont vraiment liés sur les taxations et sur la coupe sur l'argent c'est à dire tous tous les avantages qu'on va potentiellement perdre en fait voilà bon bah c'est pas encore une vidéo très réjouissante j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez un bon dimanche et donc merci à ceux qui s'abonnent sur ma chaîne toujours plus d'abonnés ça fait toujours plaisir de laisser des commentaires et tout et donc voilà c'était la nouvelle vidéo après ce live je remercie bien sûr tous ceux qui ont été présents sur ce live et donc je vous dis à la prochaine fois merci beaucoup allez au revoir